Vous êtes l'assistante de Marine Le Pen ? Ce sera Charline qui sera Marine Le Pen parce qu'elle a eu cette idée brillante. Elle souhaite l'ajout d'un prénom français pour les personnes naturalisées. Elle a donc décidé d'ouvrir une ligne téléphonique. Ça c'est le petit ajout de notre part. On se rend tout de suite sur place pour voir les premiers candidats. FDP, j'écoute ! Oui bonjour, je suis bien l'association de françaisisation des prénoms ? Tout à fait monsieur, comment pouvons-nous vous aider ? En fait je m'appelle Abdel. Je crois que vos ancêtres ne sont pas gaulois. Parce qu'en fait je m'appelle Abdel Dupont. Ah mais vos parents sont d'horribles islamo-gauchistes alors ? Non, ils sont juste auditeurs de France Inter. Je propose qu'on ajoute Jean. Oui c'est joli Jean-Abdel Dupont. Et vous Madame Le Pen, votre père quand il était en Algérie, on lui a pas ajouté un prénom local ? Si, si, si. Ah bon ? Oui, Jean-Marie Kader Le Pen, bon suivant. J'écoute ? Oui bonjour. Bonjour Madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Ah bon alors voilà, je m'appelle Kimberly et je suis pas sûre que ce soit un prénom français. Mais c'est très joli Kimberly. Enfin joli. Oui, mais je voudrais changer, dans ma banlieue tout le monde se moque. Très bien, et quel prénom souhaiteriez-vous ? Bah je pensais à Fatoumata. Marine. Parfois, parfois je me dis que je ne sers à rien. J'écoute ? Ouais bonjour, je m'appelle Carlos, je souhaite changer de prénom. Ah oui, c'est vrai que Carlos, c'est pas vraiment un prénom gaulois. Non, on le change, et le nom Gaune aussi, je le changerais bien, parce que j'ai un problème avec le fils quand ce soir, ils sont en cul et... Non, non. FDP, j'écoute ! Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur ? Rien, je voulais simplement entendre le son de ta voix. Pardon ? Oui, elle est si douce, elle est si française, si sensuelle. Monsieur Zemmour, je vous ai déjà dit de ne plus appeler ce numéro. Corinne, Corinne, je t'aime ! Sous-titrage Société Radio-Canada